Parcours du français de la sixième année primaire, l'unité didactique numéro 4. Donc, on a la communication et actes de langage dans la page 113. Donc, nous avons déjà fait la page 112, mais à la page madrénage. Donc, on va la faire aujourd'hui, donc expliquer l'importance d'une bonne hygiène pour la santé. C'est-à-dire qu'il y a un objectif, bien sûr, de la leçon d'aujourd'hui concernant, donc je produis après l'écoute. Donc, pour expliquer, j'utilise, donc je dis, c'est-à-dire qu'il y a un mot, c'est à cause de car, parce que premièrement, deuxièmement, etc. Donc, il faut mettre l'importance d'une bonne hygiène pour la santé. Comment et pourquoi est-il nécessaire de se laver les mains ? Donc, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, la petite terre. Donc, en répondant à la question. Donc, les microbes sont des êtres vivants invisibles. Donc, les microbes, c'est une des cainettes vivantes invisibles. Nous ne pouvons pas voir ça dans l'œil de la mèche. L'œil de la mèche est très facile pour la mèche de la mèche. Les mèches invisibles à l'œil. Ce qui provoque des infictions. Ce qui permet de faire des affûts et des études. Et sur le niveau de la santé, la santé et la santé des gens. Ils sont principalement transmis par les mains. C'est pour cela qu'il faut toujours se laver les mains. Avec de l'eau et du savon. Se laver les mains avant de manger. Après avoir mangé, après avoir mangé. Et après avoir mangé les mains. Après avoir mangé les mains. Après avoir mangé un animal. Après avoir mangé un animal. Il peut être infecté. Et ainsi, une autre chose. Donc tout le temps. La règle générale depuis nous. On doit bien sûr. L'avoir les mains. Le signe un peu plus, une voiture l'impection que tout le monde s'auréur. Il y a donc, dans une voiture de l'îleur, il peut être un peu plus, de saleté et d'éclatement de l'air. Et c'est le truc qui n'a pas amené. C'est leengement important pour vous présenter ces microbatts en éthque. Deuxièmement, je réinvestis mes acquis. Tu es hospitalisé à cause d'une infection microbienne. Donc, il y a des infections microbiennes. Le médecin t'a expliqué comment éviter la transmission des microbes. Le médecin t'a expliqué comment éviter la transmission des microbes. Il explique à tes camarades l'importance de l'hygiène du corps. Donc, je réveille les amis, l'avenir des maladies de la maladie. Donc, on va... J'ai produit le petit texte. Donc, les derniers jours, j'étais malade. Mon papa m'accompagnait chez le médecin. Bien sûr, chez le médecin. Qui m'examinait. Donc, il y a... Qui m'examinait et il m'a dit que je suis malade à cause d'une infection microbienne. Il y a insisté sur la bonne hygiène. C'est la bonne hygiène des mains. Et que ça concerne tout le monde. Et c'est la bonne hygiène du malade. Et c'est la règle d'or. Et c'est la bonne hygiène du malade. Il faut s'habituer de se laver les mains. Avant de manger, après avoir mangé, après être passé aux toilettes, après avoir touché un animal ou un objet, etc. De cette façon, on transporte le moins possible. Dans cette façon, on transporte le moins possible de microbes de l'environnement. Et on évite de les transmettre à d'autres personnes. Et on peut être ennhanded. Parge d'autres personnes. Voilà. C'est qui est tout ce qui se LINKE a ces trois pages. Ce qui sont d'avoir des trois pages, nous ne pouvons pas��ître leurs ou non. Nous devons proposer à cela. Ceci est la communication de l'écriture. On peut continuer à l'écriture. Ceci est de l'écriture. Ceci est d'une mesure à l'écriture à l'écriture. C'est de l'écriture de l'écriture. Et voilà jusqu'à une autre séance.